Bonjour pour Yarmir Chey. Bonjour. Deux violentes manifestations contre la nouvelle caricature de Mahomet et la une de Charlie Hebdo ont lieu depuis plusieurs jours dans un certain nombre de pays. La neuvième circonscription des Français de l'étranger dont vous êtes le député comprend notamment l'Algérie et le Niger. Le Niger où les manifestations ont fait dix morts. Est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui pour nos concitoyens qui vivent dans ces pays ? Oui, on est toujours dans les moments de tension. En plus, ce n'est pas une zone qui a été préservée ces derniers temps. C'est-à-dire qu'au Niger, il y a eu 45 églises incendieuses. Oui, il faut comprendre plusieurs choses au Niger. C'est qu'il y a eu, il faut quand même le savoir, mais je pense que vos éditeurs qui sont instruits de la chose sur RFI le savent aussi, c'est qu'il y a aussi un débat de politique intérieur. Lorsque le président Issoufou, qui était le premier président africain, le premier président, le chef d'État au monde, à dire « je viens à Paris », au retour, ça lui a été reproché par son opposition, qui a utilisé la caricature, la une de Charlie Hebdo pour dire « regardez, notre président est un pied », etc. Et vous avez eu une manifestation très importante, assez impressionnante, à Zinder, mais à Niamey, il n'y avait pas énormément de monde. Néanmoins, c'était violent et ils s'en sont pris effectivement, les manifestants, aux églises. Je pense que le message qui a été délivré par les autorités du Niger a été intelligent, puisqu'il a dit aux nigériens aux manifestants « vous avez le droit d'être en colère », mais d'abord dites-le en paix, on ne brûle pas, et surtout on ne brûle pas les églises du pays, car ce sont des églises nigériennes. Donc ne mettez pas en danger votre propre pays, ça n'a aucun sens. Le calme était revenu, et ensuite, je pense qu'il faut se poser une question, le Niger est un excellent exemple. Vous savez, le Niger est un pays qui est sans doute un des principaux alliés militaires dans la région. Donc ça a une importance, le fait que le Niger ne bascule pas dans une sorte de chaos généralisé. Mais il y a aussi un autre enjeu, qui est un enjeu de développement. Je vais être très simple, c'est un pays qui avait 15 millions d'habitants il y a encore deux ans, qui risque d'avoir 45 millions dans 20 ans. À ce rythme-là, si on répond aux demandes d'aides sécuritaires et militaires du Niger, et on le fait, mais qu'on laisse filer toutes les aides au développement, toutes les aides à l'instruction, alors il ne faut pas s'étonner qu'il y ait régulièrement des accès de violence. Je vais vous dire un exemple, lorsque le président Issoufou a été élu, il avait dit « Moi, je voudrais qu'on m'aide pour construire des écoles mixtes, obligatoires, de 3 à 16 ans. » Un COPEC n'a été donné, par la communauté internationale, par l'Union européenne, par l'Union africaine. Résultat, des madrassas wahhabites partout dans le pays. Et ce sont les autorités négéennes qui vous en parlent. Donc il faut, si on veut dire, après le 11 janvier, on change tout, c'est-à-dire à la fois en France, il faut réparer une France blessée, mais aussi à l'étranger, car il faut avoir une politique internationale qui ne mise pas simplement sur le sécuritaire ou le militaire, mais qui pose aussi sur les 20-30 ans qui viennent la question du développement. Si on ne le fait pas, alors on va avoir un monde fragile, en chaos, et qui risque de basculer régulièrement par des spasmes de violence. Alors, on a beaucoup parlé depuis les attentats de la liberté d'expression. Est-ce que cette nouvelle une de Charlie Hebdo a été trop loin ? Est-ce que finalement, elle met des Français en danger dans un certain nombre de pays ? Non, la une de Charlie Hebdo, parce que c'est une presse française, elle est libre. Et la rédaction de Charlie Hebdo est parfaitement libre d'éditer, de publier ce qu'elle veut. Et je pense que c'est un droit qui, chez nous, n'est pas négociable, ne doit pas être négocié. Après, on le voit, il y a des conséquences à l'étranger, dans certains pays. Lourdes, parfois. Bien sûr. Donc, il y a plusieurs choses à faire. La première chose, c'est de donner des consignes de prudence et de sécurité. Elles sont suivies, ces consignes, en général. Ne pas sortir de chez soi, lorsqu'on ne peut pas faire autrement, éviter les lieux de rassemblement. Et puis, ensuite, être tout le temps en permanence avec le consulat. Ce sont des consignes importantes, elles sont suivies. Et en général, au bout de quelques temps, ça s'estompe. Et les Français qui vivent là-bas, comme d'ailleurs tous les étrangers qui sont résidents en Afrique, remènent une vie normale, leur travail, etc. Il y a aussi des stades qui peuvent être plus graves. En général, il y a des dispositifs de rapatriement. Mais, encore une fois, je pense que tout le monde est conscient de ces dangers. Tout le monde est conscient des risques. Mais il ne faut pas simplement focaliser sur ces risques-là. Sinon, on ne fait plus rien, on est paralysé. Et puis, on s'interdit à la fois de penser chez soi en France. Et on se met à censurer la presse libre. Et puis, là-bas, on se met à instiller la peur et le sentiment de risque permanent. Il y a un risque. Je pense qu'il est bien jaugé. Maintenant, on est dans un monde, vous savez, ce n'est pas nouveau, où la mise en cause de certains ressortissants européens, en particulier par certains groupes, ça fait longtemps que ça a lieu. Et pour régler ce problème, encore une fois, je pense que ça va prendre des années. La ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, n'aurait annoncé après-demain, jeudi, des mesures pour répondre à ce qui s'est passé dans un certain nombre d'établissements où certains élèves ont refusé la minute de silence en hommage aux victimes ou parfois même ouvertement exprimé un soutien aux actes terroristes ou développé des théories du complot. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du gouvernement dans ce domaine précis ? Je pense qu'il y a une erreur à ne pas commettre. C'est de considérer que les gamins qui n'ont pas respecté la minute de silence soient de fait, comment dire, bannis avec une sorte de mise à index et d'injonction à penser comme nous. Ce n'est pas nécessairement pour vous l'expression d'une forme de solidarité avec les terroristes ? Pas forcément. Et je pense que de toute façon, le rôle de l'éducation nationale, c'est de piger ce qui se passe. C'est de comprendre ce qui se passe. On peut aller voir un gamin en lui disant « Tu n'as pas respecté la minute de silence, c'est pas bien. » En gros, soit Charlie et tais-toi, ça ne réglera pas le problème. Si on ne veut pas que ça se reproduise, il faut... Je suis même surpris que la question se soit posée, mais il faut le redire, c'est du bon sens. Il faut que l'éducation nationale joue son rôle. C'est-à-dire que quand on voit et on détecte un gamin qui, à un moment donné, ne se met pas dans un cadre républicain ou n'intègre pas des principes de vivre ensemble, etc., on va le voir, on cause avec lui, et puis petit à petit, par un système éducatif qui a quand même bien fonctionné en France longtemps, des adultes, des profs, des éducateurs spécialisés, le lien avec les parents, on le détecte et puis on essaye de l'en sortir de cette situation. Mais ça passe par une discussion avec ces gamins. Donc une chose est de rappeler des règles et de dire « Voilà, la France est laïque, qu'on n'a pas à accuser, à mettre en accusation son voisin parce qu'il serait d'une autre religion, d'une autre culture, etc. » Et en même temps, il faut pouvoir discuter avec tous ces gamins-là pour justement que petit à petit revienne cet esprit de, comment dire, d'unité des gamins, de petite république des enfants, ou quelle que soit son origine sociale ou culturelle, on vit ensemble. – Le président de la République fait une remontée spectaculaire dans les sondages depuis les attentats, 20 points supplémentaires. Est-ce que c'est mérité ? – Très sincèrement, je pense que oui. Je ne m'intéresse pas beaucoup aux sondages, puis la question a tellement été commentée ces derniers jours. C'est la première fois que, pardon de vous le dire, j'ai affaire à une question là avec vous, M. Rivière, qui n'est pas pour moi très intéressante parce que les sondages ne m'intéressent pas. Par contre, si on veut parler de la façon dont François Hollande et Emmanuel Valls sont gérés le moment, moi je trouve qu'ils ont été à la hauteur. – Et la question pour vous, c'est aussi, est-ce que ce regain de popularité pour François Hollande et ce climat d'unité nationale ne va pas compliquer politiquement la tâche des fondeurs ? – Non, je ne crois pas. Je pense que, d'abord, moi je ne me réveille pas tous les matins en me disant « je vais fronder ». Je suis dans un débat politique où lorsque François Hollande et l'exécutif vont dans le respect des engagements qui ont été pris, je pousse et lorsqu'ils ne le font pas, je reprends ma liberté de parole. – Sur la loi Macron, par exemple, qui va être discutée, vous pourrez vous opposer librement et fermement. – Encore une fois, je veux dire encore heureux, on ne peut pas dire qu'il faut absolument débattre. Et puis tout d'un coup, au moment où il y a des sujets de fond qui se posent, la loi Macron, ça va concerner des millions de gens économiquement et socialement, dire « non, l'Unité nationale, on ne discute pas ». Mais encore une fois, la gestion des événements a été, à mon avis, intelligente, à la hauteur, parce qu'il n'y a pas eu de loi d'exception. J'imagine ce que ça aurait été si d'autres avaient été au pouvoir avec des tentations sécuritaires à tout voir, avec la recherche de boucs émissaires. Donc ça, c'est bien, mais après le débat politique reprend. Et j'entends bien que quand on dit qu'il faut tout changer, qu'on le fasse vraiment. Parce que si on dit qu'on change tout, mais qu'on ne change rien, derrière, c'est un vrai problème. – Merci pour Yannir Chahi, bonne journée. – Merci à vous.